bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage liliakine on se retrouve aujourd'hui pour la lecture sentimentale donc aujourd'hui ça va être pour le signe du poisson donc comme promis on commence dès ce mois ci donc nous sommes au mois de décembre et avant de commencer je tiens à préciser je sais que je me répète mais je trouve ça très important de le dire que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général d'accord donc il ya certaines personnes qui peuvent prendre ces tirages là au pied de la lettre et peuvent ne pas être nécessairement concernés en totalité par le tirage ici donc dans un premier temps c'est important d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir d'autres informations mais de savoir aussi que ce n'est peut-être pas pour vous en totalité ce tirage il ya toujours quelques autres choses à retirer bien sûr mais c'est vraiment général donc si vous avez besoin d'un tirage personnalisé alors c'est à travers les tirages personnalisés que vous pourriez avoir plus d'informations donc je vous invite à ce moment là communiqué avec moi pour avoir votre tirage personnalisé et comme nous sommes en décembre et que les fêtes s'en viennent très bientôt je donne une promotion je fais une promotion pour le mois de décembre uniquement alors pour toutes les personnes qui me demanderont un tirage personnalisé à deux questions vous l'obtiendrez au prix de une question et pour tous ceux qui feront la demande d'un tirage personnalisé à trois questions vous l'aurez au prix de deux questions donc c'est une promotion pour décembre profitez-en et je suis certaine à ce moment là que vous aurez des informations complémentaires sur pour vous alors voilà on va commencer le tirage des énergies sentimentales pour le signe du poisson donc ce que je vois pour vous mes chers poissons et la façon que je vais fonctionner c'est que je vais commencer à parler pour les couples et par la suite je parlerai pour les célibataires d'accord donc si vous voulez aller voir directement pour les célibataires je mettrai en barre d'info le moment de la vidéo vous pouvez aller directement pour les célibataires il ya certaines probablement certaines vidéos qui vont être l'essence du message sera pareil pour les deux je vous le ferai savoir à ce moment là donc pour vous les poissons pour les couples alors ce que je vois pour vous mes chers poissons c'est que vous êtes des personnes très très profonde intuitive vous avez besoin dans votre relation de profondeur d'échanges de conversations enrichissantes vous n'êtes pas des gens qui restez à la surface vous vous aimez partager discuter et aller en profondeur dans ces discussions là par contre vous sentez peut-être qu'actuellement dans votre relation surtout ça fait un certain temps que vous êtes avec la même personne vous sentez peut-être qu'il vous manque cette profondeur là et on voit que vous êtes nostalgique peut-être d'une relation passée où vous trouviez cette profondeur là où vous trouviez la facilité d'échanges la facilité de discussions profondes et vous vous pensez à cette relation là faites attention pour ne pour ne pas rester accroché au passé mes chers poissons parce que ça vous empêche d'évoluer dans votre propre relation actuelle d'accord je peux comprendre que vous ayez une certaine nostalgie vous sentiez bien dans cette ancienne relation là parce que ça allait bien dans ce de ce côté là mais si vous n'êtes plus avec la personne c'est qu'il ya quelque chose qui ne fonctionnait pas bien pour vous donc ne restez pas accrocher au passé ça peut également vouloir dire que on parle du 6 de coupe ici que vous vous avez des souvenirs de votre relation actue de ce que vous de votre relation actuelle vous avez des souvenirs du début de votre relation également comment c'était au début et vous vous ennuyez de ces débuts là d'accord donc on voit ici qu'une certaine nostalgie le problème résident dans le fait en fait c'est que vous ou bien votre bien-aimé vous ne saisissez plus les occasions de partager sérieusement on voit ici avec la route fortune inversée vous ne créez pas les moments d'intimité qui vous emmènerait à des sujets de conversation intéressante parfois on est habitué en de vivre ensemble depuis tellement longtemps que on rentre dans des habitudes on prend l'autre pour acquis et on vit dans la facilité dans nos relations mais il ne faut jamais prendre l'autre pour acquis ni la relation dans laquelle vous vivez donc il faut toujours essayer de faire des efforts de saisir les occasions que vous avez pour engendrer des discussions mettre du piquant dans votre vie d'accord et si on va un peu plus loin auparavant bien vous aviez vous y preniez plaisir à ça d'avoir des conversations enrichissantes vous en faisiez même un devoir on voit avec le huit de denier que vous vous étiez vous mettiez tous vos efforts dans ce genre de relation d'accord donc il ne faut pas perdre ça essayez de retrouver de vous reconnecter ensemble en ce moment vous trouvez ça difficile de vivre ça vous trouvez que la relation est lourde à cause du manque de communication moi je vous dirais ici avec le droit de de faire les premiers pas vers ça de retrouver ce qui vous manque de travailler à retrouver ce qui vous manque mais un jour à la fois embellissez votre vie ensemble et emmenez l'autre à venir vous rejoindre dans ce dans cet échange dont vous avez tant besoin d'accord mes chers poissons à l'avenir je vois que vous allez le vous allez faire les efforts vous allez faire les cc les sacrifices nécessaires pour arriver à ça vous allez peut-être entrevoir votre relation sous un nouvel angle également donc comme je vous ai dit tantôt quand on prend quelqu'un pour acquis ou la relation pour acquis bien on ne fait plus d'effort mais là le fait de changer votre perspective bien ça va peut-être vous réveiller réveiller aussi l'autre et je vois que vous allez réussir à mettre vos émotions sur la table on a la lune ici vous allez être capable de dire ce que vous ressentez profondément et vraiment ouvrir votre coeur vous vous déchargez de ce de ce problème là qui qui vous hante un peu depuis quelques temps mais que vous n'osez peut-être pas révéler à votre partenaire d'accord ici on voit que dans votre relation vous avez besoin vous avez besoin vous avez besoin de faire des bilans vous avez besoin de de voir ce qui ne va plus ou de ce qui vous manque et d'en discuter vous avez besoin de faire des bilans dans votre relation et ça ça sera très très bénéfique pour vous si vous le faites pour vous et votre relation et pour l'autre également en faisant ça en faisant les efforts et les sacrifices en allant chercher l'autre pour vous accompagner dans cette dans ce ce cheminement en fait nouveau dans votre relation bien l'autre va sentir que vous voulez vous investir à nouveau peut-être que le fait que vous que les deux en fait vous restiez sur vos positions vous vous ne faisiez pas les efforts nécessaires pour pour mettre un petit peu plus piquant dans votre vie bien peut-être que l'autre pensait que ou pense que vous n'aviez plus envie de cette relation donc elle ou lui non plus ne faisaient pas les efforts nécessaires donc en voyant que vous faites les premiers pas pour rétablir quelque chose bien cette personne-là sent que vous vous voulez investir à nouveau dans la relation sans la brusquer sans le ou la brusquer et il ou elle va comprendre que vous avez une vision pour votre 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 couple donc ça va lui donner de l'espoir et sûrement qu'elle va aller à la à votre rencontre dans ce cheminement là d'accord vous avez peur probablement que l'autre ne défende pas autant que vous votre couple et vous avez peur qu'elle ne vous qu'elle ne se remette pas en question ou qu'elle ne remette pas en question votre couple de façon positive ça c'est vos craintes mais passer par dessus vos craintes et aller à sa rencontre vous allez voir que les choses vont bien aller si vous faites ce qu'il faut parce que si vous laissez les choses comme elles sont présentement bien votre relation elle va être ennuyeuse et elle va être devenir peu significative pour vous on le voit ici d'accord donc ne laissez pas aller la relation de cette façon mes chers poissons j'ai mis la clé une petite clé ici une très belle clé en fait pour vous rappeler que mes chers poissons que vous avez la clé de votre destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec votre vie avec votre relation donc si chaque personne est responsable de son bonheur bien allez le chercher vous avez la clé vous avez la clé du coeur de l'autre alors aller chercher ce dont vous avez besoin j'ai également une carte ici que j'ai tiré pour vous un message des anges de l'amour donc vous avez la carte passion voyez vous donc on vous dit permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie donc comment on fait pour permettre à son coeur et à son âme de chanter la joie mais c'est en faisant tous tous les sacrifices nécessaires pour avoir du bonheur dans sa vie d'accord et je vous lis également le message et ce sera le même message pour les les gens qui sont célibataires donc retenez ce message pour la passion alors on vous dit votre prix vos prières pour un grand amour ont été entendus et exaucés et tout se met en place grâce à vous grâce à vous vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie en fait personne ne peut vous l'offrir à part vous même cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie comme un loisir à pratiquer une cause à défendre une activité spécifique et comme et ici avec des conversations profondes tout ce qui inonde votre coeur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse les anges de l'amour disent que la passion pour la vie elle même est un prérequis pour la ressentir en amour cela implique d'apprécier totalement le moment présent et quand vous êtes avec un partenaire cela l'incite à partager votre enthousiasme si vous êtes célibataire vous pouvez exprimer votre passion dans vos activités et vos distractions et qui sait vos sorties fourniront peut-être une occasion de rencontrer un merveilleux partenaire aussi passionné que vous alors voilà donc c'était pour c'était le message des anges de l'amour mes chers poissons et comme c'est dit ici mais vous c'est vous qui décidez ce que vous faites c'est vous qui avez la clé de votre destin maintenant je vais passer au au tirage des cils pour les célibataires donc la sens reste quand même la même mais quand on commence le tirage ici pour les couples c'est la même chose pour vous vous êtes des gens profonds des gens qui aimez échanger qui aimez partager vos réflexions vous aimez quand vous êtes en couple avoir des sujets qui vous nourrissent en fait d'accord mais je vois ici que vous vous aussi vous ennuyez probablement d'une relation passée dans laquelle vous vous retrouviez ensemble à discuter à à partager à avoir des discussions profondes d'accord mais que vous n'avez probablement pas saisi l'occasion pour créer ce couple hein l'occasion s'est présentée peut-être pour vous mais vous n'avez pas saisi l'occasion de créer le couple avec cette personne vous étiez probablement trop occupé à d'autres activités peut-être peut-être que vous aviez vous étiez trop concentré sur votre travail vous accordiez beaucoup trop de temps à votre travail et ça ne vous permettait pas d'être en relation avec quelqu'un et présentement bien vous vous trouvez que les conséquences de ce choix là sont lourds à porter pour vous parce que vous vivez dans la solitude présentement et ça c'est difficile pour vous vous savez maintenant que vous pourriez combiner votre vie amoureuse et votre vie professionnelle ou vos activités vous savez que vous pouvez le faire maintenant ok donc vous êtes vous êtes prêts à faire ce sacrifice c'est pas c'est pas vraiment un sacrifice mais pour vous peut-être dans votre façon de voir les choses c'est un sacrifice donc à l'avenir vous allez faire les sacrifices nécessaires pour atteindre un équilibre dans votre vie mes chers poissons et ça c'est important surtout si vous espérez avoir une vie amoureuse d'accord et vous allez vous n'allez plus négliger votre besoin votre besoin votre côté émotionnel vous allez essayer d'aller chercher ce que vous avez besoin émotionnellement amoureusement d'accord vous vous rendez compte que vous n'avez pas bien investi dans votre vie vous avez donné toute votre énergie à votre travail ou à vos autres activités à vos passions mais au niveau de l'amour vous n'avez pas investi pour vous et présentement peut-être que les gens vu que vous commencez à vous ouvrir à cette éventualité là cette possibilité là de de d'avoir un un nouvel amour et de 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 donner du temps à cet amour là bien les gens le sentent et les gens qui vous côtoient sentent que vous êtes prêt à recevoir ça donc ça va peut-être créer des occasions des opportunités comme comme les anges de l'amour l'ont dit vos sorties vos activités vos rencontres vont vous permettre de peut-être faire une rencontre intéressante d'accord vous avez peut-être peur par contre d'être incapable de vous guérir de 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 ce côté là en vous que vous avez de de quand vous êtes passionné vous mettez tous vos efforts dans cette passion dans cette activité dans votre travail et vous avez peut-être peur d'être incapable de vous guérir de ça et de ne pas avoir assez de temps pour vous vous avez peur de ne pas avoir assez assez de temps pour vos autres activités si vous investissez dans un dans une relation de couple mais vous savez que si vous laissez les choses aller de cette façon là mes chers poissons mais vous n'aurez dans votre vie que des relations superficielles des relations sans avenir et et peut-être que ce n'est pas ce n'est plus ce que vous voulez vous voulez créer un couple avec une vision avec un avenir devant vous d'accord donc si l'autre vous aime si jamais vous rencontrer quelqu'un et que qu'il vous a qu'il ou elle vous aime vraiment bien ils vont vous ils vont vous laisser être qui vous êtes ils vont vous laisser vivre vos passions des vos rêves vos passions donc ne vous inquiétez pas de ne vous inquiétez pas de ça maintenant vivez une relation amoureuse si c'est ce que vous voulez dans votre vie et vivez vos passions également ne vous sacrifiez pas au à 100% pour votre relation mais ne sacrifiez pas une relation amoureuse non plus pour les activités ou le travail d'accord mes chers poissons alors le message reste le même pour vous les célibataires permettez à votre coeur de et à votre âme de chanter la joie c'est votre message pour vous donc j'espère que ce tirage vous a éclairé et qu'il vous a plu n'hésitez pas à liker mes vidéos à les partager peut-être que d'autres personnes pourraient profiter de ce message ci et n'oubliez pas la promotion pour les fêtes pour avoir un tirage personnalisé à deux questions je vous le laisse au tarif d'une question et pour un tirage personnalisé à trois questions vous l'obtiendrez au tarif de deux questions donc profitez-en c'est un cadeau pour pour ce mois ci alors je vous souhaite de vous ouvrir je vous souhaite d'aller chercher ce dont vous avez besoin mes chers poissons et je vous souhaite la meilleure chance possible dans vos relations amoureuses je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve le mois prochain merci au revoir merci au revoir